Alors moi j'ai parlé à Jihane Pahran, j'avais très envie de travailler avec elle. Quand j'ai lu, je vais vous dire la vérité, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit mais ça va être terrible d'y jouer ça. C'est dur à porter tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pleurer, pleurer. C'est-à-dire, quand on pleure une fois, ça va, mais là, elle est tout le temps triste. Alors le rôle que j'ai joué dans 2001, Nesfkamar, c'est le rôle de Hélène Khateb. C'est un rôle très difficile et quand je vous dis difficile, c'est vraiment un rôle difficile parce que Hélène, elle ne sourit pratiquement jamais, elle pleure beaucoup, j'ai pleuré 50% du temps, elle s'énerve et surtout, elle entre en burn-out. Donc, tenir un personnage comme celui-ci avec Rabé Al-Khate, on se disait d'ailleurs avec Rabé, j'aimerais bien qu'il y ait des scènes de douceur, de tendresse, d'amour. Il y en a eu, quelques-unes, mais la plupart du temps, on n'est pas d'accord, on est en conflit et c'est un personnage que je trouve très difficile. En fait, Hanen et Hichem, donc le couple Khateb, vont avoir un bébé et c'est une fille. Cette fille va être inversée, elle va être échangée avec une autre fille dans la clinique. Je ne peux pas vous dire comment, pourquoi. Voilà, c'est ça l'intrigue de tout le film. Et ils vont savoir ça. Enfin, son mari lui a caché la vérité parce qu'on leur dit qu'il y a peut-être un échange, mais il lui cache la vérité. Elle le sait 15 ans plus tard que la fille qu'elle a élevée toute sa vie n'est pas la sienne. Et en fait, elle devient comme un lion, comme une lionne, une tigresse. Elle veut chercher sa fille biologique. Elle veut garder la fille avec qui elle a élevée. Et elle fait une dépression. Elle fait un burn out. Elle ne s'occupe plus de son travail, ni de son mari, ni de personne. Ça, il s'est devenu une obsession.